Fonte accélérée, ouverture de nouvelles routes commerciales, enjeux de puissance, face à tous ces défis climatiques et géopolitiques polaires, quelle stratégie pour la France ? La France est indéniablement un acteur polaire. L'Arctique et l'Antarctique font partie de notre histoire, de notre imaginaire, mais aussi de notre présent. Les récits d'explorateurs français comme Dumont-Durville, Charcot, Paul-Émile-Victor ont marqué la conscience collective française. Jean-Louis Etienne, ou encore les marins et scientifiques de l'expédition Tara, comptent aujourd'hui parmi les héros contemporains des pôles. L'excellence de la recherche scientifique française en la matière fait beaucoup pour notre intérêt pour les pôles. Notre pays compte en effet six bases scientifiques dans les deux pôles et dans les territoires français sub-antarctiques. Et un institut dédié, l'Institut polaire français Paul-Émile-Victor à Brest. Ce sont précisément les observations polaires du glaciologue français Claude Laurius et du paléo-climatologue français Jean Jouzel qui ont été les révélateurs du dramatique réchauffement climatique global. Il n'y a pas d'image plus symbolique que celle de la disparition progressive de la glace des pôles. La préservation de ces environnements est donc au cœur de la géopolitique polaire. Au siècle passé, la France a pris une part active dans la constitution d'un système juridique pour protéger les régions polaires. La France comptait parmi les douze premiers signataires du traité sur l'Antarctique en 1959. Les convoitises suscitées par les ressources de ces territoires en énergie fossile comme par les possibilités d'ouvrir de nouvelles routes commerciales du fait du réchauffement climatique rendent d'autant plus cruciale une action multilatérale pour les préserver. En se dotant depuis 2009 d'un ambassadeur chargé des pôles, notre pays a voulu marquer l'importance accordée à ces régions dans sa politique étrangère. Et c'est de cette préoccupation qu'est née la stratégie polaire française 2022-2030, la première dans l'histoire de notre pays, adoptée cette semaine. Sous le titre « Équilibrer les extrêmes », elle offre une vision polaire globale et d'équilibre, des ambitions en matière scientifique et éducative, ainsi que des moyens nouveaux pour la connaissance et la protection des pôles qui sont essentiels pour l'équilibre planétaire. Elle ouvre également la perspective d'une grande conférence internationale sur ces enjeux et d'une décennie mondiale des mondes polaires. Alors suivez toute notre actualité sur ces questions polaires à partir des réseaux sociaux de France Diplomatie.